Bonjour, nous allons regarder ensemble l'horoscope de la semaine du lundi 20 janvier. Lundi 20 janvier, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? La semaine commence super bien pour tous mes signes de terre, mais ça va évoluer très vite. Enfin, la nouveauté cette semaine dans le ciel. Parce que très précisément, ce lundi 20 janvier, le soleil passe, 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 on le sait, il passe en verso à 14h56 en temps sidéral, donc en gros on rajoute 2h sur Paris, voilà, puis faites le calcul. En gros, aux alentours de 14h, le soleil quitte le Capricorne pour entrer en verso. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que toutes les semaines, les gagnants changent pour une fois. Vous allez me dire, où était, quand est-ce que c'était à moi ? Ils me disent par message certains, et bien là ça va changer, on n'aura plus de remarques à me faire sur le sujet. Qui va avoir la super pêche au niveau de la vitalité, de l'énergie, de l'assurance et de la confiance en soi cette semaine ? Et bien, ce sont mes signes d'air. Mes signes d'air, vous avez soleil dans votre signe, mercure dans votre signe, ils sont assez collés en ce moment dans le ciel. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne capacité à avoir confiance en soi pour, et à communiquer de la même façon avec la même fluidité pour mes signes d'air. Mon verso, mes gémeaux, mes balances, vous êtes les gagnants de la semaine en matière de forme et d'assurance, mais ce n'est pas tout. Les deux signes qui sont associés en amont et en aval. Qui est en amont de mon verso ? Mon sagittaire, qui est en aval de mon verso à 60 degrés, ce qu'on appelle les sextiles, deux signes plus loin, deux signes. Un signe, c'est 30 degrés, deux signes sont à 60 degrés. Ce qu'on appelle un sextile, c'est justement 60 degrés, donc deux signes. Et quand il y a des aspects entre deux signes qui forment 60 degrés, c'est des choses qui se marient bien, qui s'apportent naturellement beaucoup de bonnes énergies. Voilà, c'est dit. Donc on le sait au niveau caractère qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, ceux qui sont nés à 60 jours de nous en amont et en aval, à 120 jours de nous en amont et en aval, on va naturellement avoir des affinités, globalement, statistiquement. Voilà, c'est comme ça. Ceux qui sont nés à 180 jours opposés à nous, on aura par principe des réflexes antagonistes. Ceux qui sont nés précisément à 90 jours en amont ou en aval de nous, sont ceux avec lesquels on risque d'avoir statistiquement le plus de frottements, de frictions et de conflits. Alors, je vous donne des données brutes pour des états de papures, mais ça marche deux, trois jours avant, deux, trois jours après. Voilà, c'est clair. Comme ça. Un truc à connaître. Bref, Messing d'air, super bon. La pêche et la com pour, on l'a vu, Verseau, Balance, Gémeaux et par extension, Sagittaire et Bélier. Vous cinq, cette semaine, c'est la vôtre, c'est la pêche. On avance, on redémarre, on remet tout en marche. Tout vous réussit. A priori, plutôt bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ne me créez pas des situations de conflits qui n'apportent rien. Messing d'air, je n'ai pas de soucis. Messing de feu, c'est plus discutable. Donc, Bélier, on ne rentre pas dans le lard de ce qui vous agace. Sagittaire, on évite les gaffes. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça et tout se passera bien pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai d'autres aspects qui sont Vénus. Vénus, vous savez, à quel point j'y tiens, celle-là. Vénus, elle est en poisson, toujours en poisson. Elle évolue toujours dans ce signe. Elle veut du bien. Donc, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de cohérence entre cette force de vitalité solaire et cette capacité à communiquer Mercure avec Vénus qui est ailleurs, en fait. Elles ne sont pas dans les mêmes endroits. Donc, ça ne touche pas, ça ne forme pas les mêmes aspects. Vénus est en poisson. Vénus apporte l'amour à qui ? À mes poissons, à mes scorpions, à mes cancers. Vous en avez besoin, à mes cancers, qu'on vous remonte le moral en ce moment. Il y a pas mal de choses qui vous titillent, des oppositions, tout ça. Donc, le fait d'avoir Vénus qui vous gâte, qui vous couvre, qui arrondit les angles. Vous pouvez aller me chercher du câlin. Avec des aspects comme ça, normalement, vous devriez en trouver sans trop de difficultés. Vénus vous aime, plein de charme, plein de douceur, plein d'affection pour vous trois, mais aussi par extension, à mes capricornes et à mes taureaux. Voilà, cinq gagnants, côté cœur, côté vie privée, côté sensibilité, c'est important. C'est le même essentiel. Après, Mars, l'action, toujours en Sagittaire. Ben oui, il n'a pas bougé avant un bout de temps, celui-là. Donc, Mars vient de rentrer dans le deuxième des camps du Sagittaire. Mars, c'est l'action. Il donne la pêche à mes béliers, à mes lions, à mes Sagittaires. Il octroie un peu d'énergie à mes balances et à mes versos aussi. Donc, ça, c'est pour la pêche, pour l'énergie, pour décider, pour avancer. C'est tout cool. Voilà. Après, il y a un autre aspect qui est assez amusant qui vient de reprendre sa marche directe la semaine dernière. Cet aspect, c'est une planète qui s'appelle Uranus. Uranus, c'est une planète qui fait son tour en 84 ans. Uranus, c'est toujours annonciateur de bouleversements, de changements, de transformations. C'est la planète, dans l'absolu, des révolutionnaires, etc. C'est la planète des changements soudains. Voilà, c'est ça. Et en ce moment, il est en début taureau à 2 degrés. Ça fait un an à peu près qu'il est dans la zone. Voilà. Et là, il était ce qu'on appelle en marche rétrograde, donc un tout petit peu ralenti. Et là, il vient de reprendre sa marche directe. Donc, qui va être concerné par cet apport de nouvelles dynamiques créatives ? Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Énergie créative, s'il est en début taureau, mes débuts taureau, mes débuts capricorne, mes débuts vierge. Taureau, mes débuts cancer, mes débuts poisson. Petit clin d'œil, tout spécialement pour vous, parce que l'apport d'Uranus qui se réveille après plusieurs mois de sommeil fait que vous réamorcez des idées, des contacts, des liens, des mises en place de choses qui étaient un peu en stand-by. Et là, ça redémarre plein pot. C'est idéal, quoi. C'est bon à prendre tout ça. Voilà. Je vous ai fait un tour d'horizon sur cette semaine-là, du 20 janvier. Il n'y a pas d'aspect particulièrement toxique hormis ça. On regardera, en revanche, beaucoup plus en détail ce qui va nous concerner, parce qu'il y a un gros morceau qui arrive dans le ciel. Il y a un gros morceau qui arrive dans le ciel, il faut qu'on en parle quand même. Je ne veux pas vous laisser sans qu'on en ait parlé. Il y a une conjonction qu'on attendait depuis très longtemps, qui est en train de se réaliser chez nous-ci. Je blaguais, je n'allais pas vous laisser filer sans vous raconter ça, parce que vous allez en entendre parler un peu partout, ceux qui sont branchés astro. Il y a, pour la première fois, depuis plus d'une génération, dans le ciel, cette semaine, une conjonction. On est sur Terre, on regarde ce qui se passe autour de nous. Il y a une conjonction entre Saturne, le rigoureux, l'hiver, le froid, on ne rigole pas dans la vie, on est sérieux, et Pluton, le dieu des enfers, le maître des angoisses. C'est Kronos et Thanatos, en même temps, qui se rencontrent. Il y a une rencontre des deux planètes les plus anxiogènes, les plus profondes, les plus sérieuses. Cette conjonction, là, dans le ciel, cette semaine, sont en train de travailler en profondeur des énergies et des mécaniques qui, pour l'instant, nous échappent, mais qui font réémerger. On est à l'amorce d'une sorte de transformation de fond. Alors, les courants de pensée sont assez divers. Il semblerait que ça soit, à présent, avec Saturne et Pluton, ces deux planètes très lentes, très lourdes, etc., qui se croisent depuis la première fois, depuis au moins 30 ans. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une sorte de changement de scie qui est en train de s'opérer. Les graines dans le sol surdévisées à très long terme. Je ne sais pas ce qui se passe en coulisses au niveau de la haute autorité, mais je suis sûr qu'il y a plein d'endroits dans le monde qui sont en train de se décider des orientations, des mutations, ces souterrains, ces Plutons, et c'est avec Saturne, donc c'est la vision à long terme. Là, doivent se dessiner, que ce soit dans nos familles, dans nos vies, dans les départements, dans les pays, un peu partout. Ce qui est en train de germer là, on va en reparler dans les semaines et les mois qui viennent, c'est dit. En tout cas, rien de panique pour l'instant. Les aspects dans le ciel sont plutôt harmonieux. Il n'y a que des épiphénomènes. Des épiphénomènes parfois embêtants, c'est vrai, mais ça reste des épiphénomènes. Voilà. Super, on se dit à la semaine prochaine. Merci pour vos likes, j'adore. Rien ne me fait plus plaisir. On le sait. À très vite.